Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1189 du ZapImage. On commence tout d'abord avec le championnat anglais et c'est officiel. Jordan Anderson est élu joueur de la saison en première ligue. Il remporte ainsi le joueur de l'année attribué par les journalistes. Donc on peut voir le top 5. Donc c'est le milieu et capitaine de l'équipe de Liverpool qui remporte ce trophée du meilleur joueur de la saison. Devant Kevin De Bruyne en deuxième position, Rashford troisième, Van Dijk quatrième et Sadio Mane cinquième. Donc vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec ce classement. Donc moi j'aurais quand même donné à Kevin De Bruyne les gars ce trophée du meilleur joueur de la saison. Parce qu'en première ligue cette saison, le milieu belge c'est déjà le meilleur passeur du championnat avec 19 passes D. Donc but plus passes D c'est 30 et plus d'occasion créée c'est Kevin De Bruyne et termine en deuxième position. Donc voilà les gars ce classement. Ensuite on va parler du bilan de Marco Asensio un an jour pour jour. Après sa grave blessure c'était l'année dernière, c'était exactement le 26 juillet 2019. Donc il s'était blessé en match amical contre l'équipe de Arsenal depuis un an. Donc il a joué seulement 9 matchs parce que comme je dis les gars il a eu une grave blessure. Donc il n'a pas pu jouer beaucoup, il a un peu joué lors des derniers matchs cette saison. Donc en tout 334 minutes, 3 buts et une passe D en espérant qu'il ne soit pas blessé, qu'il soit en pleine forme pour la future saison. Et c'est un très bon joueur, le milieu espagnol. Ensuite on va parler de Sergio Ramos. Il va prolonger cet été jusqu'en 2022 au cours de la saison prochaine. Carvaral et Varane en fin de contrat en 2022 se verront proposer une prolongation par le Real Madrid jusqu'en 2024. Donc 3 jours cadres de l'équipe Meringue vont prolonger avec cette équipe madrilienne. Donc Sergio Ramos et Rafael Varane, les deux défenseurs centraux de cette équipe. Et le défenseur droit d'Anique Carvaral. Voilà des très bonnes nouvelles pour ces 3 footballeurs Meringue. Ensuite on revient sur Sergio Ramos. On va féliciter le défenseur espagnol. Pourquoi ? Car cette saison il n'a reçu aucun carton rouge en Liga. Donc c'est plutôt rare quand même pour le dire. Je crois qu'il a réussi qu'une saison à prendre aucun carton rouge. Je crois que c'était lors de la saison 2014-2015. Sinon à chaque saison les gars il prenait au moins un carton rouge. Et cette saison les gars il n'en a pas pris. Donc félicitations à SR4. Ensuite cette fois-ci on va parler du milieu défensif brésilien. Casemiro a été le meilleur récupérateur de la Liga cette saison. Avec 294 ballons récupérés. Donc une moyenne de 8,4 ballons récupérés par match. C'est plutôt pas mal. Donc il devance ainsi Mikel Merino. Lui qu'en a récupéré 289. Ensuite on continue avec cette équipe du Real Madrid. Donc entre achat, vente, close de rachat. Les bonnes affaires réalisées par le champion de Liga. Donc déjà Casemiro qu'on a parlé juste avant. N'oubliez pas qu'il avait été acheté seulement pour 11 millions d'euros. Rafael Varane seulement 10 millions d'euros. Valverde 5 millions d'euros. Asensio 3,5 millions d'euros. Et Carvaral 1,5 millions d'euros. Donc des sommes dérisoires. Maintenant pour ces joueurs. Ce qu'on sait qu'ils ont vachement augmenté en valeur. Et on pense aussi à Toni Kroos. Acheté 25 millions d'euros il y a quelques années. A l'équipe du Bayern Munich. Sergio Ramos 27 millions d'euros. Acheté à l'équipe de Séville. Modric et Benzema 35 millions d'euros. Donc des très gros coûts réalisés par l'équipe du Real. Ensuite on continue avec eux. Et on va parler du Real et le Bayern Leverkusen ont démarré des discussions pour un prêt de Régnier. Qui viendrait remplacer Keavert sur le départ. Donc Keavert qui devrait quitter cette équipe du Bayern Leverkusen. Certainement aller du côté de Chelsea dans les futures semaines. Donc il faut trouver son remplaçant. Donc l'équipe allemande penserait au jeune Régnier. Qui a très peu joué cette saison du côté du Real Madrid. Donc il est très jeune bien sûr. Donc le mieux pour lui c'est un prêt. En plus il pourrait jouer pourquoi pas. La coupe d'Europe la saison prochaine. Vu que le Bayern Leverkusen est qualifié en Europa League. Donc la direction des Méringués estime que le championnat allemand est le meilleur championnat pour que le Brésilien progresse. Donc affaire à suivre. Ensuite cette fois-ci on va parler de Zidane à passer un pacte avec son président. Quelle bonne nouvelle pour le Real Madrid. Donc on peut voir. Zidane restera entraîneur du Real Madrid. Quoi qu'il arrive en Ligue des Champions. Même si le Real se fait éliminer dès les 8ème de finale contre cette équipe de Manchester City. C'est quand même bien parti vu que City s'est imposé 2-1 au match allé. Donc Zidane continuera avec l'équipe du Real Madrid. Parce qu'il s'est mis d'accord pour prolonger au moins d'une saison avec cette équipe du Real. Enfin rester une saison de plus du côté de l'Espagne. Donc une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Parce que Zidane les gars en tant que coach c'est quand même énorme. Ensuite une déclaration de Eden Hazard. Sur l'entraîneur français il a dit on connait tous. Zidane comme joueur c'était le meilleur comme entraîneur. On a même plus besoin de le décrire. Il a prouvé en seulement quelques années qu'il était déjà l'un des meilleurs entraîneurs. Donc voilà un très bel hommage du Belge envers l'entraîneur français. Et pour finir avec l'équipe espagnole un petit coup d'oeil les gars au Santiago Bernabeu. Donc le stade du Real Madrid toujours en travaux. On peut voir pas mal de grues autour de ce stade du Real. Donc de temps en temps les gars je vous montre des photos de l'avancée des travaux. Ensuite on va parler de Robert Lewandowski. Et regarder la transformation impressionnante du polonais en quelques années. Donc avant dans son ancien club. Et maintenant du côté du Bayern. On peut voir que maintenant il a les cuisses tracées. Aussi les bras tracés. Donc il a beaucoup pris de masse. L'attaquant polonais. Ensuite un petit coup d'oeil au programme de la journée. N'oubliez pas que cet après-midi à 17h. Dernière journée de première ligue. Il y a surtout un match qui est très très important les gars. Pour la future coupe d'Europe. C'est ce Leicester contre l'équipe de Manchester United. Donc c'est simple. Si Leicester s'impose contre United. Leicester ira la saison prochaine en LDC. Si c'est Manchester qui fait un match nul. Ou qui s'impose du côté de Leicester. Ça sera Manchester United qui sera qualifié. Match très important. On peut voir aussi des matchs en Serie A. En ligue portugaise. En Championship. Ça joue un peu partout aujourd'hui. Ensuite quelques infos transferts. On commence avec le Stade Rennais. Aurait manifesté un fort intérêt pour le Barcelonais. Jean-Claire Todibo. 20 ans. Rapporte le journal espagnol. Mundo Deportivo. Et moi je pense que ça peut être une très belle porte de sortie pour Todibo. De toute façon la saison prochaine il va encore jouer très peu. Avec l'équipe du Barça. Par exemple cette année il était prêt à l'équipe de Schalke. Donc le mieux pour lui pourquoi pas un départ ou un prêt. Donc pourquoi pas du côté de Rennes. N'oubliez pas que Rennes l'année prochaine ça joue la Ligue des Champions. Donc affaire à suivre. Ensuite une déclaration du propriétaire de Leeds United. Il a dit en plus de sa qualité. Cavani pourrait contribuer avec son physique et s'adapter ici. Mais je n'ai jamais parlé de lui avec l'entraîneur. Donc Marcelo Bielsa. Mais Dinson Cavani qui est actuellement sans contrat. Donc il peut signer où il veut. Bien évidemment l'attaquant uruguayen. Il faut juste qu'il se mette d'accord avec ce nouveau club. Pour le salaire. Donc le propriétaire de Leeds United a quand même des vues. Sur l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Et pour finir avec cette équipe anglaise. Donc l'intensité de pressing exercée par les équipes de Championship cette saison. Le Leeds United de Marcelo Bielsa. Ne laissait pas respirer ses adversaires. Puisqu'on peut voir les 24 équipes. Que compose ce championnat de Championship. Et on peut voir deuxième ligne tout à droite. Le pressing exercé par Leeds United en moyenne. Chaque match tout au long de la saison. On peut voir que le terrain est tout rouge. Donc c'est dire que Leeds United les gars à chaque match. Ils faisaient un gros pressing sur leur adversaire. On peut voir que c'était plutôt pas mal. Vu qu'ils ont quand même terminé premier de ce championnat. Ensuite une déclaration du président de la Fédération Française de Football. Donc Noël Legrette sur Karim Benzema. Il a dit qu'il fait une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. J'ai déjà félicité Zidane qui est son coach. Il fait partie aujourd'hui sur la saison qu'il vient de réaliser des meilleurs joueurs. Donc voilà ce que dit Noël Legrette sur Karim Benzema. N'oubliez pas il y a quelques mois. Donc il avait complètement clashé Karim Benzema. Déjà il a dit qu'il ne voulait plus du tout le voir en équipe de France. Et qu'il n'était pas assez régulier. Puis maintenant il dit ça. C'est vrai qu'il ne peut que dire ça. Vu la saison exceptionnelle de l'attaquant français. Ensuite pour continuer avec Karim Benzema. Une stat complètement folle sur son équipe du Real. Donc cette saison en Liga. Benzema est le seul attaquant du Real Madrid d'avoir inscrit plus de 3 buts. C'est quand même incroyable les gars. Parce qu'on peut voir les meilleurs buteurs du Real Madrid en Liga cette saison. Donc Benzema 21. Deuxième Sergio Ramos 11. Mais Ramos bien sûr c'est un défenseur. Tony Kroos et Casemiro 4. Mais les deux sont des milieux de terrain. Luka Modric 3. Donc en attaquant on pourrait mettre Asensio et Vinicius Junior. Les deux sont à 3 buts. Donc c'est quand même incroyable cette stat. Donc il faut absolument recruter en attaque pour l'équipe Meringue. Ensuite on va parler de l'équipe de Parme. Qui va être rachetée par un propriétaire. Qatari Hicham Saleb Al-Hamad Al-Manna. Donc il s'appelle comme ça. Membre de la famille Al-Manna. L'une des familles les plus riches du Qatar. Va acheter 51% du club pour 63 millions d'euros. Donc il y a une petite info sur l'équipe de Parme. Qui va se faire racheter dans quelques jours. Ensuite on va parler de Liverpool. Et le Bayern aurait trouvé un accord pour Thiago Alcantara. 30 millions d'euros pour l'Espagnol. Qui va quitter de toute façon cette équipe du Bayern. N'oubliez pas il est en fin de contrat en 2021. Et le Bayern veut récupérer Achec. Donc il devrait aller du côté de Liverpool. Donc la dernière journée du championnat anglais. C'est cet après-midi. Après vous verrez il y aura pas mal de transferts. Qui vont se réaliser. Ensuite on va parler du Barça. Aurait demandé à Samuel Umtiti. De trouver un nouveau club pour la saison prochaine. L'ancien Lyonnais aurait accepté cette décision. D'après le journal Sport en Espagne. Donc Umtiti. Depuis le retour de la coupe du monde. Donc il a très peu joué. Déjà il était revenu blessé. Puis il a perdu sa place. Maintenant c'est piqué. Et l'anglais en défense centrale du côté du FC Barcelone. Donc le mieux pour le défenseur français. C'est aller voir ailleurs. Ensuite quelques déclarations de Giroud. L'attaquant français de l'équipe de Chelsea l'a dit. J'ai eu la chance de faire une finale d'euro. Et de gagner la coupe du monde. J'ai encore soif de trophées. Et de battre des records en équipe de France. Donc c'est vrai que je crois qu'actuellement. C'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Je crois la cinquième position. Donc il va encore gagner des trophées. Pourquoi pas l'euro 2021 avec les bleus. Il va encore marquer beaucoup de buts avec cette équipe de France. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous français. Et il a aussi dit. Quand je suis titulaire. Je suis souvent décisif. Je n'envisage même pas une seconde d'arrêter. Tant que je pourrais apporter un plus à l'équipe. Je continuerai encore plusieurs années. Donc si vous lui parlez de retraite. Lévi Giroud. Il ne pense pas du tout à la retraite. Il va encore jouer encore pendant pas mal d'années au football. Ensuite des nouvelles de Mauricio Pochettino. L'ancien coach de Tottenham. Aurait déjà dit non à 5 clubs pour la reprise du poste d'entraîneur. Donc Newcastle, Benfica, l'AS Monaco, le Barça et la Juventus. Donc ces 5 clubs auraient demandé à Pochettino de prendre l'équipe. Et à chaque fois l'entraîneur argentin aurait refusé. Ensuite une déclaration de Christophe Galtier. L'entraîneur de Lille a dit. Ilmaz après le départ de Louis Crémy. On cherchait un genre d'expérience. Le projet a l'air de l'intéresser. C'est un profil que Louis m'a présenté et qui m'intéresse. S'il venait à nous rejoindre. Il y aura d'autres arrivés à ce poste. Donc Ilmaz les gars. Pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un numéro 9 qui évolue du côté du Besiktas en Turquie. Donc il y a un genre avec beaucoup d'expérience. Parce qu'il a quand même 35 ans. Donc il pourrait venir du côté de Lille. Parce que le projet ça l'intéresse. Donc ses stats avec le Besiktas. Cette saison c'est 25 matchs, 13 buts, 7 passes D. Ensuite regardez le classement des meilleurs centres de formation de France. Selon la FFF. Donc Fédération Française de Football. Donc c'est le Paris Saint-Germain qui arrive en tête devant l'équipe de Rennes. Et l'équipe de Lyon. En termes de centres de formation. On peut voir que Monaco 5ème. Marseille 13ème. Lille 24ème. Donc je vous montre le tableau complet les gars. Donc on peut voir plusieurs critères. Et à chaque fois bien sûr il y a des points qui sont ennemis. On peut voir que le Paris Saint-Germain arrive en tête. Ensuite on va parler de Mino Rayola. Raconte comment Lukaku devait prouver son âge quand il était jeune. Donc il a dit que sa mère devait toujours aller à ses matchs avec le certificat de naissance. Parce que les parents des enfants adverses étaient surpris par son physique. Quand il avait 12 ans. En plus il marquait toujours 3 buts ou plus par match. Donc on peut voir une photo. Quand il avait 13 ans Lukaku faisait quasiment la taille de l'arbitre. Alors regardez son adversaire qui était quasiment deux têtes en dessous. C'est pour ça que les parents adverses se posaient des questions. Ensuite en 2001. Andrea Pirlo est jugé trop vieux par l'Assemblant. Qui décide de ne pas prolonger son contrat alors qu'il a 32 ans. Pirlo quitte donc le club libre. Et signe gratuitement la Juventus. Où il sera élu 3 fois de suite murgeur de Serie A. Lors de ses 3 premières saisons. Un record qui est toujours inégalé aujourd'hui. Donc incroyable. Il n'était plus assez bon. Trop vieux pour cette équipe de l'Assemblant. Donc du coup il a rejoint l'équipe de la Juventus. C'est les 3 saisons qui ont suivi. C'est lui à chaque fois qui a été élu meilleur joueur du championnat. Ensuite on va parler du TFC. Racheté par Red Beard Capital Partner. Le fonds d'investissement américain possède désormais 85% des actions du club. Donc une petite info sur l'équipe de Toulouse qui a été rachetée. Ne oubliez pas que Toulouse la saison prochaine s'évolue en Ligue 2. Et Damien Comoli le nouveau président de Toulouse. Il a dit on veut remonter dès cette saison. On veut s'installer ensuite dans le haut du classement de Ligue 1. Et être dans les 6-8 places du championnat. Donc voilà l'objectif du TFC pour les prochaines saisons. Ensuite regardez les joueurs français ayant le meilleur ratio but toutes les minutes. Donc c'est Kylian Mbappé les gars. En moyenne il a se créé un but avec son équipe du Paris Saint-Germain toutes les 84 minutes. Donc il devance Ben Yder. Lui il lui faut 121 minutes à peu près. Pour marquer à chaque fois un but. Et Moussa Dembele 137 minutes. Et cette fois-ci regardez le classement des joueurs français ayant le meilleur ratio but tous les tirs. Donc c'est Moussa Dembele le gars. Il lui faut à peu près 3,5 tirs pour mettre un but. Devant Ben Yder 3,6 tirs. Et Anthony Marcel à peu près 4 tirs. Et c'est au fond défilé. Ensuite Manchester City et Burnemouth sont sur le point de trouver un accord pour le transfert de Nathan Ake. Contre 39 millions d'euros pour le défenseur hollandais de cette équipe de Burnemouth. Qui pourrait rejoindre dans les futurs jours cette équipe de City. Ensuite pour continuer avec Manchester City. Une déclaration de Pep Guardela. Il a dit il y a deux saisons. Nous avons fait une série de 18 victoires. La saison dernière 14. Et c'est la première fois cette saison que nous gagnons 4 matchs de suite. C'est incroyable cette saison. Cette équipe de City il est sur une série de 4 victoires. Alors que l'année dernière il en avait fait quand même 14. Et il y a deux ans il avait fait une série de 18 victoires. Pour vous dire que cette année ça a été très compliqué. Donc il le dit c'est dire à quel point notre régularité a été médiocre cette saison. C'est pour ça qu'il termine très loin derrière Liverpool. Ensuite le FC Lorient dévoile son nouveau 3ème maillot pour la prochaine saison. Donc l'équipe championne de Ligue 2 cette saison. Donc dévoile son futur maillot pour la prochaine saison. Et pour finir ce zap image une petite photo de Karim Benzema à l'époque avec le maillot de l'équipe de France. Donc pour vous est-ce que Benzema a encore une chance de jouer avec l'équipe de France après sa saison merveilleuse avec le Real Madrid. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars la fin de ce zap image 1189. Donc si ça vous a plu un petit like. Et je vous ferai l'épisode 1190 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao tous ! Sous-titrage ST' 501